Déjà novembre, et qui dit novembre dit anniversaire. Mais oui, un an que notre beau tramway est arrivé en ville. Et on peut dire qu'il nous a bien changé la vie celui-là. Bon, évidemment, il n'a pas résolu tous nos problèmes de déplacement non plus. Avec tous ces chantiers partout, tout bouge, tout évolue tellement vite. Mais tiens d'ailleurs, si on allait regarder ça d'un peu plus près, un petit tour des nouveautés qui vont nous faire la vie encore plus facile demain. Vous ne le connaissez peut-être pas, c'est Frédéric Susannin, le directeur des services techniques, qui supervise l'ensemble des travaux et aménagements réalisés sur le territoire de la ville. Et il en connaît un rayon sur la question du déplacement et tout ce qu'elle implique. Dans le déplacement et dans la gestion de l'espace urbain, on a d'une part la voirie, tous les aménagements qu'on peut faire de voirie, pour les piétons, pour les véhicules, pour les vélos. D'autre part, on a tous les aménagements d'espace vert pour améliorer l'espace. De façon à ce que ce ne soit pas monotone, et qu'on ne soit pas uniquement dans du béton ou que dans du minéral. Le tramway qui est en fonction depuis novembre de l'année dernière, avait des objectifs sur la première année de 41 000 passagers jour. Des objectifs qu'on va probablement largement dépasser, puisque le retour de l'opérateur, du STIF, est qu'au premier semestre de cette année, on a déjà 39 000 passagers qui utilisent ce tramway jour au bout de la première année d'exploitation. Dans le cadre du redéploiement des lignes de bus, on a travaillé avec le STIF et la RATP pour faire passer les bus au cœur des quartiers. Aujourd'hui, il y a trois lignes de bus qui passent toutes les trois dans les quartiers, à des fréquences qui sont supérieures aux fréquences qu'on avait précédemment. On a effectivement augmenté le nombre d'arrêts de bus qui permettent à la population d'accéder à des transports lourds plus facilement et plus rapidement. Pour ce qui est du déplacement des piétons, on est à peu près à 53% du patrimoine qui est accessible au PMR. Tous les ans, on essaye de faire entre 5 et 10% de plus. Le bilan d'autolive aujourd'hui est un succès. On a à ce jour deux stations qui sont mises à disposition aujourd'hui de la population. Une à la piscine, une à la venue de la Paix. Au mois de juillet, on a 120 mouvements qui ont été enregistrés sur la station de la piscine. Dans le futur, on devrait étendre le nombre de stations sur la ville à 4 supplémentaires. Il faut trouver les endroits et les disposer de façon adéquate. Je ne sais pas vous, mais moi j'y vois beaucoup plus clair. Voilà, le déplacement dans une ville, ça n'est vraiment pas rien. D'ailleurs, quand on réfléchit à la question du déplacement, on réfléchit forcément à la question de la sécurité. Et voici justement deux personnes très bien placées pour en parler. Florent Mabir, qui à travers les services qu'il coordonne à la Direction Générale fait le lien entre les projets politiques et l'action sur le terrain. Et Thierry Vélopoulé, qui est un petit peu le monsieur prévention et sécurité de Villeneuve. Aujourd'hui, nous avons plus d'une quarantaine de caméras sur la voie publique. Et en 2003, la ville a créé, même avant l'obligation légale de 2007, un conseil local de prévention de la délinquance. Dans le cadre de notre CLSPD, nous avons voulu développer cette année des actions innovantes en faveur de la prévention routière. Nous l'avons fait dans le cadre scolaire, notamment au sein des collèges, il y a une sensibilisation sur les deux roues autorisées, qui est une vraie problématique locale. Nous avons également développé des actions en faveur des seniors au cadre de la semaine bleue, en partenariat avec la RATP et la police nationale. La police municipale est plus sur des actions liées à la sécurité routière. Elle mène des actions de prévention dans les écoles et elle fait aussi les sorties des écoles. Elle gère beaucoup toutes les questions de stationnement et puis toutes les infractions au code de la route. Sans police municipale, le stationnement ne serait pas régulé. Au final, ce serait toute la population qui serait pénalisée, puisqu'on a des stationnements qui sont dangereux, on a des gens qui roulent trop vite, qui grillent des feux à Villeneuve-la-Garenne. Il faut bien que ce soit sanctionné. Eh oui, forcément ! Bon, dans le quartier Jean Moulin, là c'est sûr que travaux riment plutôt avec chaussée encombrée. Christophe M. Silly, qui est chargé de mission pour les travaux de la SEM de Villeneuve-la-Garenne, est le pilote de la réhabilitation du quartier. Lui, qui a aussi l'habitude de travailler sur des bâtiments historiques, nous offre une perspective différente sur la réhabilitation des quartiers. Et il a deux, trois mots à nous dire. Le travail de réhabilitation du quartier Jean Moulin s'inscrit dans un plus vaste programme de rénovation de la ville, qui a bien sûr été mené, étudié, réfléchi avec la ville, avec les services de la ville, puisque bien sûr, on a des interactions entre les espaces que nous occupons, les espaces du domaine public, de la voirie notamment. Des exemples concrets sont le réaménagement du carrefour Jean Moulin-Fossozasse, qui aura lieu début 2014. Ce carrefour, c'est une réflexion qu'on a menée en commun, qui va permettre effectivement de créer un parking, simplifier la circulation et sécuriser, je dirais, le passage des piétons, notamment des enfants qui vont aller à l'école Jean Moulin. Nous avons également reculé les clôtures de la résidence sur l'avenue Jean Moulin devant les commerces, afin de créer du stationnement en voirie, à l'emplacement des anciens trottoirs. Pour, effectivement, permettre le passage des bus, mais aussi retrouver du stationnement. On devrait être, en termes de création de places de parking, vu le projet, à plus de 60 places de parking créées. Là, inévitablement, vous devez avoir, comme moi, très envie d'aller faire un petit tour dans les quartiers sud. Et oui, parce que, question travaux, les quartiers sud ne sont pas exactement au reste. En même temps, ça va beaucoup mieux, mais il reste encore beaucoup à faire. Écoutez Gwenaëlle Bordet, responsable adjointe du service GPV quartier sud, qui porte sur la ville un regard aussi bien technique et urbaniste que social. Elle va vous aider à vous rendre compte de ce qui se prépare. Le projet de cette voie promenade, c'est de relier vraiment le sud des quartiers sud jusqu'à la Seine, au nord de la ville. Et donc là, on a déjà une partie de la portion de la voie promenade qui est réaménagée. On va réaménager la suite au nord du quartier. Et cette voie promenade, elle se poursuit à la caravel et elle va se poursuivre à terme jusqu'au Quai de Seine, au nord de la ville. En face de l'école Jules Verne, on a la voie promenade centre qui est entièrement piétonne et qui a été entièrement réaménagée. Au sud, on a également réaménagé la voie promenade et cette fois-ci, elle est ouverte à la circulation. Et donc, il nous reste à réaliser la voie promenade nord. On va la traiter de la même façon que ce qu'on a fait au sud. Donc, on va retrouver des trottoirs assez larges, une piste cyclable et puis la circulation pour les voitures. Donc, on aura deux chaussées. Ce qui est prévu également, c'est que le bus continue à passer par cette voie promenade. Aujourd'hui, il passe par la rue Fondanou et du coup, il passera aussi par la voie promenade nord. On a quelques retours des habitants sur cette nouvelle voie promenade. Parce que je ne sais pas si les gens se souviennent, mais avant, c'était quand même un espace très sombre, pas très sécurisant, difficile à entretenir. Voilà, donc on a vraiment un aménagement qui change du tout au tout, avec de nouveaux arbres, quelque chose de beaucoup plus lumineux, des vrais cheminements piétons balisés, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Certains disent que c'est les Champs-Élysées de Villeneuve-la-Garenne. Dans le projet de réaménagement des quartiers sud, il y a un objectif fondamental, c'est vraiment ce qu'on appelle le désenclavement du quartier. Ça consiste à ouvrir de nouvelles rues dans le quartier pour mieux le desservir, pour pouvoir rentrer chez soi en voiture, pour pouvoir circuler à pied sans se perdre dans le dédale des impasses. Au départ, c'était un quartier qu'on contournait, mais on ne pouvait pas le traverser en voiture. Les rues qui ont été réaménagées ou qui vont l'être, c'est notamment la rue Debussy, qui est encore en face de travaux, de chantiers. La rue Forêt, elle, a été réaménagée il y a quelques années maintenant. On a la rue Pasteur, qui le sera en 2015. Et puis au nord du quartier, on a la rue d'Artois, qui a été en partie réaménagée, pour qu'on finisse les travaux. Et donc elle sera ouverte vraiment à la circulation publique en 2014. Au sud du quartier, on a la rue qu'on appelle aujourd'hui la rue des terrasses. On va lui donner un nom, on ne sait pas encore lequel. Ça, c'est une nouvelle rue qui a été créée le long de la A86. Très bientôt, on aura une voie entièrement circulée. On pourra vraiment relier le boulevard Galigny jusqu'à la rue du Haut de Lanou, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. La rue du Haut de Lanou, elle est en plein travaux. L'objectif, c'était de recréer un espace public beaucoup plus généreux que ce qu'on avait avant, puisqu'on avait des tout petits trottoirs, une chaussée assez étroite. On avait beaucoup de voitures qui étaient garées le long du trottoir, là où ce n'était pas normalement autorisé, avec peu de place pour les piétons. Donc à travers ce réaménagement-là, l'objectif, c'est d'avoir des espaces publics beaucoup plus généreux, complètement retraités, beaucoup plus beaux, plus qualitatifs. On a notamment replanté des aliments d'arbres de part et d'autre de la chaussée. Et puis on change entièrement le mobilier urbain, donc les bancs et le pas d'air notamment. Donc la circulation est compliquée dans le quartier. Mais d'ici quelques mois, les travaux sont terminés, puisque notre objectif, c'est d'ouvrir cette rue à la circulation des bus en janvier 2014. Donc il faut que les travaux soient finis avant janvier 2014. Le stationnement sur le quartier, c'est un gros problème, surtout aujourd'hui où on est dans une phase de travaux très intensive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui c'est compliqué, mais demain les choses vont nettement s'améliorer, puisqu'on va créer une nouvelle offre de stationnement. Et l'idée c'est de créer au maximum de stationnements en souterrain pour préserver les espaces extérieurs, et d'avoir davantage d'espaces verts, d'air de jeu, et éviter d'avoir finalement des nappes de parking à l'extérieur. Oh là là, mais moi ça me donnerait presque le tournis, toutes ces nouveautés qui nous attendent. Si on allait faire un tour du côté du centre commercial de la Bongarde, avant de se dire au revoir. Je suis certaine qu'il y a des nouveautés par là-bas. Et voici justement Caroline Denis, qui s'occupe avec les équipes du service économique, de toutes les zones d'activité de la ville. Mais aussi du coup, de leur accès. Or, qui dit accès, dit déplacement. Bah oui ! Cette opération d'aménagement comprend la construction d'équipements publics, notamment la requalification du boulevard Galénie, en boulevard urbain, avec la création de trottoirs paysagers, de bandes cyclables, de places de stationnement. Également une place publique, qui va être prolongée jusque sous la 86, de manière à bien faire la liaison avec le centre-ville, qui est à peine à 10-15 minutes à pied. Et puis, il y a également un tunnel, une trémie sous la 86, pour permettre l'accès au centre commercial, depuis les quais de Seine. Également un giratoire, un rond-point, qui a été réalisé par le Conseil Général, à l'angle de l'avenue Marc Sangnier, du boulevard Galénie. Ça y est, c'est fini ! Quel plaisir ça a été ! J'espère que la balade vous a plu autant qu'à moi, ainsi qu'à tous nos invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...